Je ne suis pas content du rendement de certains joueurs. C'est vrai que, comme j'ai déjà parlé, avant-hier on a joué un match. On a bien travaillé sur le plan physique, on est en train de travailler sur le plan technico-tactique. Ça manque l'équipe, ça manque des joueurs de qualité, ça manque des joueurs d'expérience, ça manque des joueurs qui sont sages au terrain. On attend les nouveaux recrues, on attend les joueurs qui vont renforcer l'équipe. Mais globalement, il y a une bonne deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, elle n'était pas bonne. On sait toujours qu'un match amical, un match officiel, quand une équipe joue contre un sport, elle va donner le tout pour le tout, on a joué contre une bonne équipe. Mais sinon, c'est que le travail paye, on est en train de travailler ou de bosser, pour qu'on soit prêt le jour J, la Supercoupe et le championnat et la Coupe d'Afrique. Malgré tout, y a-t-il quelque chose à apprécier aujourd'hui ? Non, personnellement, je suis très déçu par rapport au rendement individuel. Je ne parle pas de rendement tactique, le rendement tactique, on a vu, donc il n'y a pas de grande occasion pour l'équipe adverse. Sinon, le plan individuel, ça manquait aujourd'hui le joueur lucide, le joueur qui fait la différence, le joueur qui est sage au terrain, qui fait la transition, qui a de l'expérience. Voilà, donc il y a des joueurs qui, comme Youssef, comme Aouana, donc ils sont en train de travailler matin et soir, donc c'est pour cela que j'ai donné plus de temps pour qu'ils puissent travailler. La défense, elle est bonne, juste au milieu terrain, on manque de joueurs, au milieu terrain et sur le plan d'attaque, il manque de joueurs percetteurs et efficaces dans la boxe. Bah, il est facile, donc il a fait le premier match, il est bon, aujourd'hui, donc il n'a pas un bon rendement, ça se voit, donc on a besoin, rien de sport, c'est une grande équipe, elle a besoin de grands joueurs, donc s'il n'est pas efficace avec l'équipe, on a besoin des joueurs étrangers, surtout, ils sont mieux que les joueurs rwandanais. Donc, pour lui, je suis déçu, j'ai déjà parlé avec lui, donc maintenant, donc, pour le motiver, encourager, donc il a montré des belles choses à l'entraînement, au terrain, donc, aujourd'hui, ça n'a pas marché, donc on travaille, on bosse, et comme j'ai dit, donc on a besoin de joueurs qui sont plus efficaces dans le dernier tiers du terrain. À ce qui concerne le gardien Tamale, il peut encore gagner votre confiance après cette erreur dans le match contre Vitalo ? Non, j'ai dit, par rapport à l'erreur, ça arrive, comme j'ai dit, donc, des grands gardiens du monde, ils ont fait des erreurs, non, mais regarde, les matchs amicaux, ils sont fonds pour faire, tu fais des erreurs, pour corriger les erreurs à l'entraînement, pour que tu sois dans les matchs officiels, tu es prêt. Donc, aujourd'hui, donc, il a joué bonheur, tout le match, le prochain match, on va voir, donc, qui va jouer, donc, on est en train de préparer, c'est la précision, c'est pas les matchs officiels pour donner un avis, donc, il a fait, à Tamale, j'ai vu sa vidéo, il a fait une excellente saison parmi les meilleurs gardiens à Ouganda, donc, voilà, donc, il faut, on a deux gardiens, donc... Comment évaluez-vous les nouveaux joueurs d'Allianz Sport ? Personnellement, donc, il y a des joueurs que je ne suis pas content, je ne suis pas content par certains joueurs, il y a des joueurs que je suis content. Avec des partenaires ? Non, je parle toujours de l'époque, le milieu terrain et l'offensif, vous avez vu aujourd'hui, donc, sur le plan offensif, ça, ça... Un contre un, c'est-à-dire, le joueur créatif, par exemple, l'année dernière, c'est qui il a fait la différence, c'est Onana, donc, c'est un joueur créatif, il fait le dribble, il est décisif et tout, donc, aujourd'hui, les joueurs qu'on a, donc, ça manque, ça manque, ça manque cette lucidité, bah, je comprends que le travail physique qu'on a fait, c'est, il est très, très, très fort, et on attend, donc, avant de décider, donc, le prochain match Ryan Day, donc, pour donner la confirmation, donc, il faut les encourager, aujourd'hui, il faut les encourager, on est en phase de préparation, et j'espère que, j'espère que, le prochain match, ils seront mieux qu'aujourd'hui. Non, non, je ne suis pas à attendre, on a des profils, et on attend, il y a, tu sais que, il y a une loi ici, Rwanda, donc, pour ramener un joueur étranger, ça, ça prend 3, 4 jours, et moi, ce n'est pas deux semaines que je parle de ça, j'ai parlé de ça avant-hier, quand vous avez pris le micro, et j'ai parlé avec vous, donc, avant-hier, ça fait combien ? 48 heures, 48 heures, ici, la police, ils ne vont pas faire les papiers, on a trois joueurs qu'on va les ramener, je ne vais pas dire les noms, mais ce sont des bons joueurs, d'expérience, ils vont renforcer l'équipe. Non, votre question, c'est la double tranchante, moi, j'ai dit ça, et toi, est-ce que j'ai dit ça ? Non, si tu dis, toi, tu as dit ça, continue, mais ce n'est pas la moitié, non, 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 moi, j'ai vu ces vidéos, c'est un très bon joueur, il a fait des épreuves, mais je veux des joueurs qui bossent, je veux des joueurs qui travaillent, je ne veux pas des joueurs qui marchent dans le terrain, ce que l'exigence pour moi, lui, il a les qualités, il a l'expérience, il a joué en Europe, en Belgique, il a joué au Maroc, avec le phare et avec un seul jeu Didi, donc, il a fait une bonne saison l'année dernière, on n'est pas, on va dire, pour moi, le seul garant, pour moi, qui vient pour bosser, pour travailler, on a des échéances qui ne sont pas faciles, on ne va pas trouver les autres équipes, donc, ils sont en train de travailler, les équipes qui vont jouer contre nous, que ce soit la super courbe ou bien au championnat, ou bien on a besoin de joueurs qui donnent le plus, lui, sur le plan technique, il est bon, donc, certes, on est en train de parler avec lui, moi, la seule condition, si lui, il vient pour renforcer l'équipe, il doit qu'il travaille, la discipline, c'est légitime pour moi, la discipline, je dois hors de terrain et dans le terrain, donc, sinon, sur le plan technique, le petit, il n'est pas mal, il a des qualités. Sous-titrage Société Radio-Canada